Ce n'est pas encore l'heure du JT, mais anticipativement, je vous dis donc, comme je vous l'ai dit durant 18 ans, mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Mon cher Philippe, un petit mot, un petit mot d'abord pour te dire combien je suis heureux de me retrouver ici parmi vous et de retrouver mon vieil ami Alain Baran que je n'avais plus vu depuis des années. Et puis alors un petit mot, un petit sourire, un petit sourire ébredou d'ailleurs, car mon arrivée, notre arrivée ici dans cet hôtel de Nivez-de-Sud a été aussi aisée que celle du vol 747 pour Sydney. Ah, j'ai réussi à me tromper devant l'hôtel deux fois de route et donc, étant à deux minutes de l'hôtel, j'ai mis à peine trois quarts d'heure. Mais, contrairement au vol 747, je suis arrivé, je suis là. Tout est bien qui finit bien, merci. Merci. Voilà. Donc, pour ceux, parce qu'on a quand même pas mal d'amis français qui n'ont pas suivi nos journaux télévisés. Donc, Luc Beyer est l'ancien présentateur du JT pendant combien d'années ? Je ne sais pas. 18 ans. 18 ans. Mais BDA et moi, nous sommes des détenteurs, peut-être plus maintenant, mais nous avons été longtemps les détenteurs de la longévité de la présentation de nos journaux télévisés. Mais, comme j'étais parlementaire européen, j'ai cédé la médaille d'or. Il l'a prise et moi, j'ai eu la médaille d'or. D'accord. Bon, donc, voilà. Il vous l'a déjà annoncé. Il a eu une autre carrière après son passage à la RTVF, qui a duré longtemps. Il a eu un parcours politique. Luc a été conseiller communal à Gans. Luc est originaire de Gans. Il fait partie de cette France. Donc, je ne peux pas dire que le Provincial est en situation de Flandre et la RTVF a duré 18 ans. Ça, au moment où je dis que vous êtes francophone de Gans. Je ne sais pas. Absolument. Mais un francophone tout à fait assumé. Je suis ce qu'on appelle un françillon. Un verratelijke françillon. Voilà. Conseiller provincial de Flandre-Orientale. Conseiller communal à Hucle, puisqu'il était huclois. Il a toujours sa maison, d'ailleurs, à Hucle. Et il a un voisin qui nous est connu, puisqu'il s'agit de Nath-Nelan. Je ne sais pas si Nath est là maintenant. Je dis bonjour tout à l'heure. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Et ensuite, Luc a été de 79 à 89 député européen. Voilà. Et aujourd'hui ? Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un mot que je ne veux pas entendre. C'est un mot qui est haïssable. C'est le mot « retrait ». Donc, après la soi-disant « retrait » à la RTB grâce à ma compagne, François-Germain-Robin, je suis devenu seulement correspondant de guerre. C'est-à-dire que, comme les spécialistes du Proche-Orient, nous étions au siège de Bethléem, au siège de Naplouse. Nous étions souvent à la Moukata pour interviewer Arafat. Nous avons vécu la guerre du Golfe, le grand exode des Kurdes. Bref, un passage de tout repos, tout à fait tranquille, aisé. Malheureusement, il y a quelque chose qui nous manque. C'est la Syrie avec Daesh. Mais nous y sommes gens, bien sûr. J'ai rencontré Hergé pour l'interviewer. Je me souviens que c'était un article pour l'éventail. Pour l'éventail, c'était pour l'éventail. Et je dois vous dire, mais enfin je n'apprends rien à personne, que Hergé n'était pas nécessairement quelqu'un d'aisé à interviewer. C'était un homme très budique, très secret. Et par conséquent, je ne sais pas, je vais faire une comparaison, une comparaison qui n'est pas raison. Et si je songe à ça, c'est à cause de mon vieil ami Stéphane Stemann. Je songe à un autre personnage qu'il a imité, que j'ai imité d'ailleurs, c'était Olofebvre, qui lui était un personnage tout à fait extraverti. Eh bien, tout à l'encontre, un homme comme Hergé était un homme tout à fait introverti. Et plein de retenues. Donc par conséquent, j'ai fait une interview de lui, qui était une bonne interview je pense, mais je veux dire, ce n'était pas une interview fracassante, pas du tout. — Moi, il me paraît que c'est très impressionnant d'atterrir en Hong Kong. — Oui, c'est très impressionnant. Et je vous dirais d'ailleurs que bien des années plus tard, Françoise et moi, nous sommes allés en Australie, mais il y a bien encore. Et ça s'est presque bien passé, sauf que nous avons seulement raté trois fois notre atterrissage. Trois fois notre atterrissage. Et nous n'avons donc pas atterri à Hong Kong. — Ça veut dire qu'il descendait, il passait au-dessus des... — Il passait, il descendait, il rasait les joies et... et ensuite repartait. Pour l'adrénaline, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. — Et finalement, nous avons la troisième fois... Ben, peut-être qu'il aurait pu réussir, mais il y avait quand même quelque chose qui rendait les choses un peu plus compliquées. C'est qu'il n'avait plus d'essence. Alors nous avons atterri un peu plus loin, en Chine, en territoire chinois. J'hésite à dire... J'oublie, non, parce que ça ressemble à Schengen. Mais c'est pas Schengen, évidemment. Mais ça ressemble à ça. Mais c'est tout près. C'est vraiment à la frontière. — Mais en Chine communiste. — Et en Chine communiste. Et là, nous n'avons pas pu sortir de l'avion. Et puis on a... Non, on n'a pas pu sortir de l'avion. On a refait le plan. Nous sommes repartis. Et figurez-vous, oui, on a atterri à Hong Kong. « Permettez-moi, permettez-moi. » Et j'ai une pensée émue pour mon vieil ami Stéphane Stémane. Mais entre Stéphane et moi, il y avait peut-être un petit grain de jalousie, une petite once de jalousie. Parce que j'imitais effectivement notamment Théo Lefebvre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez encore de Théo Lefebvre. — Les Belges, en tout cas. — Les Belges, en tout cas. — Mais Théo Lefebvre disait « Eh bien, écoutez, cher ami, vous m'imitez encore mieux que Stéphane Stémane. » Évidemment, ça, ça ne plaisait pas tellement à Stéphane, bien entendu. Mais à part ça, nous étions quand même très amis. — Théo Lefebvre était un ancien Premier ministre. — Ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre, oui. Et Théo Lefebvre, permettez-moi peut-être, même si ça s'écarte un peu du sujet, de faire cette petite imitation. Je m'en ai pour deux minutes. Théo Lefebvre n'était pas du tout... Moi, je suis très gaulliste. Et lui, il n'était pas du tout. Il n'était pas du tout. Et il reprochait à Speck, justement, d'être trop gaulliste, alors que Speck, lui, n'était pas vraiment. Et alors, voilà comment Théo me raconte la visite qu'il avait faite au général de Gaulle. — Eh bien, écoutez, cher ami, moi, je suis entré, n'est-ce pas, dans ces grandes salles où le général de Gaulle m'attendait au fond de la salle, il vient vers moi et me dit « Monsieur le Premier ministre, vous et moi, nous pensons la même chose ». Tête Théo, évidemment, puisqu'ils avaient exactement, à propos de l'Europe, des pensées totalement opposées. Et ensuite, le général se lance là dans un long discours. Et il regarde. Et moi, je regarde à gauche. Et moi, je regarde à droite. Et je me dis « Mais à qui est-ce qu'il s'adresse, donc ? » Ce qui fait que, sorti sur le perron de l'Élysée, les journalistes m'ont dit « Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez du général de Gaulle ? » « Eh bien, messieurs, moi, je leur ai répondu « C'est le plus grand orateur français depuis Bossuet. » « C'est le plus grand orateur français depuis le début de l'Élysée, c'est le plus grand orateur français depuis le début de l'Élysée. »